Hello ! C'est Aline de Tomber du Ciel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la culpabilité. Oui, cette culpabilité, ce sentiment un peu cracra dégueu, qui nous tient au corps et qui nous tient au corps depuis, j'avais envie de dire, des siècles et des siècles. Et hier, je l'ai un peu subie, je l'ai un peu ressentie. On ne ressent pas un tout petit peu de culpabilité. Quand on ressent la culpabilité, elle nous envahit. Donc, pour vous dire, j'ai dû vraiment la travailler au corps. Donc, ce n'était pas un petit peu. Là, je la minimise aujourd'hui parce que c'est plus clair. Mais hier, quand on ressent de la culpabilité, hier c'était mon cas, moi, ça colle au corps, quoi. Et ce matin, j'ai eu besoin d'éclaircir pourquoi on avait ce sentiment-là. Alors, bien sûr que, comme je suis beaucoup de mamans, je sais qu'on l'a tous, ce n'est pas genré la culpabilité, mais moi qui suis beaucoup de mamans, il y a souvent cette culpabilité de prendre soin de soi avant ses enfants. Ou si je prends soin de moi, je ne prends pas soin de mes enfants. C'est comme si c'était un choix. Et hier, moi, j'ai dû faire un choix. C'est-à-dire, j'ai une grande semaine qui m'attend. C'était soit je participais aux activités de mon fils, soit j'anticipais ma semaine, donc je prenais un peu soin de moi, je mettais en ordre ma maison, enfin bref. Je me mettais au centre. Mais ce n'était pas facile pour moi, alors que j'ai l'habitude de faire des choix en conscience, parce qu'il y avait quand même derrière... Quand même, tu n'aurais quand même pu aller. Donc, vous voyez, cette saleté de phrase qui vient, qui dit, mais ce choix-là, il est OK, mais finalement, pas tant. Et en y regardant de plus près, ou alors en prenant du recul, ça dépend comment on voit les choses, c'est-à-dire en y regardant de plus près, en étant très clairvoyant, et avec une prise de recul en même temps, je me rends compte que, en fait, la culpabilité, elle est très, très en lien avec le regard des autres. C'est-à-dire que moi, si je fais mon cheminement, c'était, au fond, mais qu'est-ce que peuvent penser les gens ? Parce que mon choix, il est... Je veux dire, il était clair, il n'y a pas de contre-indications avec l'un ou l'autre des choix, il n'y a personne qui est mal. Vous voyez, ce n'était pas un choix, en plus, où ça mettait à mal quelqu'un du tout. On n'est pas du tout dans cet esprit-là. Eh bien, c'était plutôt... Mais qu'est-ce que vont dire les gens dans la bienséance ? C'est que tu ne participes pas. C'est que tu préfères t'occuper de toi avant ton fils. Oui, mais quand même, ton fils, il participe à ça, tu pourrais quand même être présente. C'est bon, ces phrases-là. Alors, bien sûr que moi, ce que je vous dis, quand vous avez de la culpabilité, c'est de la prendre et de la mettre aux toilettes, j'ai essayé, mais en tirant la chasse, elle est restée. Donc, j'ai eu vraiment besoin d'aller jusqu'au bout et de me dire, ouais, mais en fait, c'est le regard des autres, moi, qui me dérange. C'est pour ça que je me sens coupable. Parce que sinon, au fond de moi, c'est totalement ok de prendre soin de moi avant une grande semaine plutôt que d'aller à des activités où je vais pédaler après tout le restant de la semaine. Mon choix, il était finalement très clair, raisonnable, raisonné, en conscience. Et puis, j'ai dit, ben voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, si vous aussi, ça vous arrive de sentir cette culpabilité, je vous invite à aller chercher derrière parce qu'on n'a pas tous les mêmes... pas tous les mêmes vecteurs de culpabilité, c'est-à-dire que moi, ça va être le jugement et le regard des autres. Regardez chez vous ce que ça vous fait et qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est le candiraton. Alors moi, je pense que c'est beaucoup le candiraton pour la culpabilité, pour la plupart des gens. Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il y a d'autres croyances ? Je vous invite à aller les visiter quand ça arrive. Et puis, je vous souhaite un super dimanche. Vous entendez comme c'est beau ? Il fait beau, ça... Les grillons chantent. Donc, profitez-en sans culpabilité, peu importe ce que racontent les autres, vivez à 100% et mettez aux toilettes votre culpabilité et puis tirez la chasse et faites qu'elle parte à tout jamais. Et à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada